Au Mexique, les enquêteurs de la Commission nationale des droits de l'homme accusent des représentants de la force publique de torture. Ils se basent sur l'analyse des blessures de l'un des 43 étudiants disparus en septembre 2014 à Iguala. Une disparition imputée à des policiers de mèche avec un cartel de la drogue.